Bienvenue à cette séance du 25 août 2021. Dans le cadre des mesures d'assouplissement permises par les autorités publiques en lien avec la COVID-19, on tient cette séance ordinaire du Conseil en présentiel et aussi en présence du public. Les membres du Conseil ainsi que les citoyens ont des places attitrées et respectent les mesures sanitaires en vigueur. Dans la mesure où certains citoyens se verraient refuser l'accès à la salle par manque de place, une vidéo de la séance ainsi que le procès verbal seront disponibles dans les jours qui suivront. Donc, exceptionnellement, comme vous pouvez remarquer, on est filmé même si on est en présentiel. Alors, je souhaite aussi, naturellement, bienvenue aux citoyens dans la salle et bienvenue aussi à mes collègues qu'on n'a pas vus, qu'on ne s'est pas vus en présentiel depuis mars 2020. Ce n'est pas un mois ou deux, ça fait quand même longtemps. Très content de vous revoir et de partager avec vous autres depuis deux heures qu'on est assis ensemble et qu'on discute. C'est très agréable. Alors, on débute ça, l'ouverture de la séance. Je déclare cette séance ouverte puisque nous avons quorum. L'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé que le conseil adopte l'ordre du jour du 25 août avec les modifications suivantes. M. Routier? Oui, je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour avec la modification de retirer les points 6.2 et 6.3 qui sont des autorisations de signature tout simplement parce que les ententes n'ont pas encore été déposés. Alors, on va pouvoir revenir. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour au retrait des points 6.2 et 6.3. Merci, M. Routier. En 3, donc sur les suivis du dernier conseil du 30 juin, le directeur général a déposé ce suivi-là et le conseil en a pris connaissance. En 4, administration générale 4.1, adoption du procès-verbal du 30 juin 2021. Donc, il est proposé que le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 juin 2021 tel que soumis aux membres du conseil dans les délais requis par la loi et en dispense de lecture la secrétaire trésorière adjointe puisque les élus en ont reçu une copie. M. Donossard. Je suis trop content que je ne vous ai pas vu, M. Serres. Je ne me souvenais plus de votre nom. Je propose, M. le préfet. En 4.2, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Donc, il est proposé que la liste des chèques et des déboursés de la Mercier de Roussillon pour la période du 22 juin au 16 août 2021 qui totalise 2,408,576 et 14 soit approuvée et le conseil prend acte du dépôt du rapport du transfert budgétaire jusqu'au 16 août. Donc, c'est proposé par M. Diott. Je le propose. Merci. En 4.3, correspondance. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance de la correspondance des mois de juillet et août tel que déposé. On dirait que j'ai un accent du Nouveau-Brunswick. Je suis allé trop en Gaspésie pour Nouveau-Brunswick cet été, probablement. En 4.4, adoption du règlement 222 modifiant le règlement de la gestion contractuelle afin d'ajouter certaines mesures particulières en contexte de pandémie. Donc, dans ce contexte de pandémie COVID-19, le gouvernement réitère sa volonté de soutenir l'économie québécoise et les municipalités qui auront l'obligation d'inclure dans leur règlement sur la gestion contractuelle des mesures favorisant les biens et les services québécois. Donc, il est proposé que le conseil de la MRC adopte ce règlement numéro 222 afin d'ajouter certaines mesures particulières. Mme Poisson. Je le propose. Merci. En 4.5, adoption du manuel des employés et des politiques de ressources humaines. La démarche de révision du manuel des employés et des politiques s'inscrit dans l'exercice de planification stratégique 2020-2026 de la MRC de Roussillon. L'objet de ce document est de régir leurs conditions de travail dans le respect des valeurs de la MRC qui sont la transparence, le respect et l'audace. Il est proposé que le conseil adopte le manuel des employés applicable au personnel de la MRC de Roussillon ainsi que des politiques et annexes tels que déposés. Mme Beaulac. Je le propose. Et Mme Beaulac, merci beaucoup. Mme Beaulac, je l'avais pris en note, qui célèbre son xième anniversaire de naissance aujourd'hui. Passez une belle journée, Mme Beaulac. Vous êtes chanceuse de passer ça en notre compagnie. Merci. Mais ça va se terminer dans pas long. Vous allez pouvoir passer un beau souper. Puis probablement en famille, j'espère. En fin de semaine. Oui, parfait. Alors, joyeux anniversaire. En 4.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 224 qui porte sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Roussillon. Donc, c'est moi qui dépose, qui donne l'avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion de ce projet de règlement 224 qui a pour objet d'accorder la priorité aux valeurs de la MRC qui sont, comme je disais tantôt, la transparence, le respect et l'audace adoptées lors de la planification stratégique 2020-2026. Le code d'éthique des employés établit des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs et prévient les conflits éthiques qui surviennent. Donc, je propose de donner, je donne cet avis de motion et d'abord de demande, pardon, de dispense de lecture étant donné que le projet a été déposé à tous les élus. En 4.7, dépôt du rapport financier 2020 et rapport du vérificateur externe. Donc, la MRC de Roussillon avait adopté en 2020 un budget équilibré de 24,18,212 $ et les charges réelles de l'exercice 2020 ont finalement été de 25,463,840 $, ce qui a permis de dégager un surplus positif de 691 465. Donc, cet écart est expliquable en partie par des dépenses moindres au service des matières résiduelles et des redévances des déchets domestiques non distribués. D'autres sommes n'ont pas été dépensées, telles que le Fonds culturel et aussi au niveau salarial. Les états financiers consolidés ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et représentent l'état véritable et exact de la situation financière de la MRC. En conclusion, malgré la situation particulière que nous avons vécue depuis le mois de mars 2020 avec la COVID-19, je tiens à préciser que le Conseil et tous les employés se sont mobilisés et ont travaillé fort afin de bien répondre aux besoins des citoyens de la MRC. Nous retenons donc que l'exercice financier 2020 s'est conclu sur une très bonne note. En effet, au cours de l'année dernière, de nombreux projets structurants et d'envergure se sont concrétisés, dont la planification stratégique et les membres du Conseil prennent acte de ce dépôt. Et je dois remercier les membres du Conseil aussi qui ont vraiment mis l'épaule à la roue et finalement, on craignait pour la santé financière de la MRC, mais on pensait que ça aurait été une année très difficile. On a bien fait ça, on a même eu une campagne qu'on a dépensé des beaux sous pour notre dynamisme économique de notre MRC. Alors, je tiens vraiment à remercier les membres du Conseil et aussi la direction ainsi que le service de développement économique. C'est un dépôt seulement, donc je n'ai pas besoin de résolution. En 4.8 FRR, le Fonds Région et ruralité, réédition de compte du volet 2 pour l'année 2020, donc dans le cadre de l'entente relative au Fonds Région et ruralité, pardon, volet 2, soutien de la compétence de développement local et régional des MRC 2020-2025, la MRC de Roussillon doit produire une réédition de compte nécessaire aux fins d'évaluation du programme pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Il est proposé que le Conseil adopte le tableau déposé de la réédition de compte nécessaire aux fins d'évaluation du programme pour cette même période. M. Détamme. Je propose. Merci M. Détamme. En 5, affaires du Conseil 5.1, appui à l'Agence forestière de la Montérégie. L'Agence forestière de la Montérégie sollicite l'appui de la MRC de Roussillon afin de demander aux ministres des Forêts, de la Fonds et des Parcs d'accentuer le soutien financier aux forêts privées pour la région de la Montérégie. Il est proposé que le Conseil de la MRC appuie l'Agence forestière de la Montérégie dans sa demande aux ministres des Forêts et aux sous-ministres associés aux forêts d'accentuer le soutien financier de leur ministère en région. Mme Bates. Bates. Je propose. Merci. Toujours dans la fête du Conseil, en 5.2, ExpoRail Musée ferroviaire canadien. C'est leur 60e anniversaire. Donc, l'ExpoRail, le plus important musée ferroviaire au Canada, a souligné son 60e anniversaire de la fondation du musée. L'organisme semble lucratif. Sa mission est d'acquérir des véhicules et des artefacts qui retracent l'histoire ferroviaire et son développement et vise aussi à préserver et à faire connaître la richesse. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC salue le travail exceptionnel accompli et la détermination des dirigeants du musée de Saint-Constant, du personnel et de ses bénévoles qui continuent de bien conserver et de mettre en valeur ses collections et équipements ferroviaires au Canada. Mme Lise Michaud. Je propose. Merci. En 6, aménagement du territoire. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour la création d'un parc linéaire. Le projet de règlement numéro 223 a pour objet de créer et de déterminer l'emplacement d'un parc linéaire à vocation régionale sous la forme d'une piste cyclable sur le territoire de plusieurs municipalités. Je propose qu'un avis de motion soit donné. Il est proposé qu'un avis de motion soit donné avec la demande de dispense de lecture, étant donné que le projet a été déposé au préalable à tous les membres du Conseil. Je donne l'avis de motion. M. Payan donne l'avis de motion. Merci. En 6.2, autorisation de signature. 6.3, autorisation de signature. C'est deux points qui ont été retirés. En 6.4, avis de la MRC sur le règlement d'annexion de Saint-Constant. Le 20 juillet dernier, la Ville de Saint-Constant a adopté un règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Sainte-Catherine. Le règlement concerné a été reçu à la MRC le 28 juillet et elle doit, dans les 60 jours qui suivent sa réception, faire connaître son avis sur la demande d'annexion. Il est proposé que le Conseil de la MRC souhaite signifier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle ne se positionnera pas en faveur ni en défaveur du règlement 1.7.1.3-21 de la Ville de Saint-Constant. Et c'est proposé par M. Routier. Oui, je le propose. Merci. En 7 avis de conformité, en 7.1, il y en a quelques-unes, 7.1 et 7.2, il est proposé que le Conseil de la MRC émette des certificats de conformité à la Ville de Candiac pour le règlement 5000-048 et 4999-012 qui ont pour objet de retirer une zone de risque d'érosion et de glissement de terrain et aussi de remplacer un programme particulier d'urbanisme. M. Serre. Je le propose, M. le Préfet. Merci. Pour les points 7.3, 7.4 et 7.5, il est proposé que le Conseil de la MRC émette des certificats de conformité à la Ville de Château-Guy pour les demandes de projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'immeubles, les fameux PPC-Moi, des zones R4000-9-21, R4000-11-21 et R4000-10-21, qui ont pour objet de, dans un premier temps, d'autoriser l'agrandissement d'un immeuble, d'autoriser aussi l'usage, services de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation avec entreposage de matériaux et d'équipements à l'intérieur, ainsi que le stationnement de véhicules commerciaux et aussi d'autoriser une construction neuve d'un bâtiment commercial. M. Dionne. Je le propose. Merci. Au point 7.6, il est proposé que le Conseil de la MRC émette un certificat de conformité à la Ville de Delson pour le règlement numéro 901-32, qui vise à modifier la terminologie et les normes concernant l'aménagement des terrains d'un règlement de zonage. Mme Poisson. Je le propose. Merci. Au point 7.7 et 7.8, il est proposé que le Conseil de la MRC émette des certificats de conformité à la Ville de Léry pour les règlements 2021-494 et 2021-493, qui ont pour objet, dans un premier temps, de modifier des règlements du zonage de lotissement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et sur les plans d'aménagement d'ensemble, ainsi que de modifier un plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance avec le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon. Mme Beaulac. Je le propose. Merci. En 7.9, il est proposé que le Conseil de la MRC émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant pour le règlement numéro 1709-21, qui vise à modifier des usages autorisés et leur nomme afférente. M. Létam. Je le propose. Merci. En 7.10, il est proposé que le Conseil de la MRC émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Philippe pour le règlement qui vise à modifier les usages conditionnels, compte tenu qu'aucune modification n'a été apportée par rapport au second projet de règlement soumis à la MRC. Mme Bates. Je le propose. Merci. En 7.11, il est proposé que le Conseil de la MRC émette un certificat de conformité à la Ville de Saint-Catherine pour le règlement 2008-PU-08, qui vise à modifier un plan d'urbanisme en concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon. Mme Michaud. Je le propose. Merci. En 8, cours d'eau, aucun point. En 9, culture et patrimoine, aucun point. En 10, développement économique, 10.1, c'est l'avenant, un avenant à l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre des alliances pour la solidarité. L'objet de la présente résolution est de faire approuver la signature de l'avenant à l'entente administrative sur la gestion des fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre des alliances pour la solidarité, afin de poursuivre la mobilisation et la réalisation de projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il est proposé que le Conseil autorise le préfet à signer pour et au nom de la MRC de Roussillon tout document relatif à cette entente. M. Sylvain? Je propose. Merci. En 10.2, avenant 2020-10 sur le contrat de prêt au programme d'aide d'urgence au PME, l'objet de la présente résolution est de faire approuver la signature du 10e avenant au contrat de prêt liant à la MRC avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, suite aux modifications du contrat de prêt et au cadre d'intervention du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Il est proposé que le Conseil de la MRC autorise le préfet à signer le 10e avenant au contrat de prêt liant à la MRC avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il est à noter que depuis le début du programme, le comité d'investissement a approuvé des prêts totalisant 4 877 557 $, donc 101 dossiers. C'est proposé par M. Routier? Oui, je le propose. Merci. En 10.3, nomination de membre au comité de développement économique. La composition du comité de développement économique requiert trois sièges pour des représentants d'entreprises privées du territoire de la MRC. Un poste vacant devra être comblé puisque nous en avons deux aujourd'hui. Donc, il est proposé que le Conseil nomme Mme France Barbeau, vice-présidente administratif et finance à l'entreprise Automacad Incorporée pour la représentation du secteur industriel. C'est une entreprise à Candiac. Et M. Patrick Villemaire, actionnaire majoritaire et directeur du développement des affaires de l'entreprise au fin palais pour la représentation du secteur commerce et services. Et cette entreprise est à Saint-Isdor. Donc, M. Serre. Je le propose. Merci. En 11, matières résiduelles. 11.1, mandat à l'UMQ pour l'achat de différents bacs pour les collectes et les matières résiduelles. Donc, la MRC de Roussillon doit procéder naturellement chaque année à l'achat de bacs et de pièces dédiées à la collecte des matières organiques et à la collecte des matières recyclables. La MRC de Roussillon désire participer au service d'achat regroupé de l'UMQ pour se procurer des bacs selon les quantités nécessaires pour satisfaire à ses besoins. Il est proposé que la MRC confie à l'UMQ de mandat de préparer en son nom un document d'appel d'offre visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour la fourniture de bacs roulants pour l'année 2022. M. Diop. Je le propose. Merci. En 12, ruralité, aucun point. En 13, sécurité publique, aucun point. En 14, affaires nouvelles, aucun point. En 15, périodes de questions. Donc, si on a des questions dans le public, je vous invite à vous lever, vous nommer votre nom et la municipalité où vous demeurez dans la MRC et à utiliser naturellement le micro qui est à ma gauche ici pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? La levée de la séance, donc l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé que la séance soit levée par… Je propose. Merci Mme Poisson. Donc, prenez note que la prochaine séance régulière se tiendra ici même à la MRC de Roussillon le 29 septembre 2021 si les règles sanitaires le permettent encore naturellement. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. 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 Merci.